Musique Salut les Kimichous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le traditionnel rendez-vous des sorties littéraires. Donc on va s'occuper du mois d'octobre qui arrive prochainement. Vous allez voir que j'ai fait une sélection énormissime. Il y a tellement de titres hyper intéressants qui sortent ce mois-ci que j'ai pas pu essayer de faire davantage du tri dans tout ça parce qu'il y avait vraiment des pépitas bananas. En tout cas, c'est présenté comme des pépitas bananas. Si vous n'êtes pas habitués de cette vidéo sur ma chaîne, sachez qu'elle s'articule toujours de la même manière. On commence avec les nouveautés, les suites de sagas, les poches et pour terminer, tout ce qui est graphique. Avant d'entamer réellement la vidéo, sachez simplement, je préfère vous prévenir puisque certaines personnes étaient intéressées, qu'il y a une box qui est sortie du coup sur ma boutique, la fameuse Tea Time Box qui est disponible. Il n'y en reste pas beaucoup et quand on n'y aura plus, il n'y en aura plus. Donc au moins, vous avez l'information. Maintenant, à bon entendeur, voilà. Je vous propose du coup d'entamer cette vidéo avec la première catégorie. Il s'agit du coup des nouveautés pour ce mois d'octobre et je crois que c'est la catégorie la plus remplie des quatre. On entame du coup avec un titre écrit par Marilyn Brault. Alors je ne sais pas comment on prononce son nom par rapport à l'écriture de celui-ci. Il sortira le 1er octobre aux éditions Fleurus et il s'intitule Ella et les quatre royaumes. Dans cette histoire, on va donc suivre Ella, une jeune demoiselle à l'âge de 18 ans qui vit au royaume des corbeaux et qui a été promise au prince du coup du royaume voisin, à savoir le royaume des dragons. Elle a très peur d'aller là-bas puisque les coutumes et les mœurs ne sont pas les mêmes, ils sont inminés depuis longtemps, enfin il y a beaucoup de choses qui pèsent dans la balance. Et finalement, le prince auquel elle est promise, il va s'avérer que c'est quelqu'un qui ne respecte pas toutes ces mœurs et ces coutumes, elle va donc trouver un allié de taille dans cette personne. Par contre, elle va s'apercevoir que dans ce royaume des dragons, ils ont mis la main, ils ont créé une arme absolument effroyable qui promet de tuer tout le peuple du royaume des abeilles. Et ça, elle ne l'entend pas du tout. Et là, elle va donc fuir pour essayer de venir en aide à ce fameux royaume. Voilà toutes les informations pour ce premier titre, pour cette première nouveauté que je vous présente. Je ne sais pas si on est somme toute sur un jeunesse, je ne pense pas puisque la protagoniste a 18 ans et comme c'est les éditions Fleurus, on a plus tendance à être sur du Young Adult. Je pense que ça va être le cas, ils ont publié également par exemple Adrien Thomas, il y a quelques temps de ça. Et j'ai hâte, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Ce n'est pas forcément sur ma liste d'achats prioritaires, mais si les retours sont positifs, pourquoi pas ? A cette même date, on va retrouver une romance signée par Erin Graham. Elle s'intitule Un boss dans mon chalet et c'est à retrouver aux éditions Addictives. On est dans un pitch de romance assez classique, dans le sens où vous avez du coup la salariée et le boss qui vont se mettre en couple, mais qui vont surtout faire semblant de se mettre en couple par rapport à des tierces personnes. Sauf que là, dans le lot, dans la particularité de cette romance, c'est qu'il y a un enfant, puisque la demoiselle dans cette histoire est maman célibataire et il y a tout ça qui va peser. Donc on est typiquement sur ce genre de romance où on fait semblant d'être ensemble et on tombe amoureux. Ça, c'est pas forcément de l'inédit. Le côté enfant peut peut-être en rajouter si jamais ça pue vous intéresser. Et bien maintenant, vous êtes au courant de cette sortie. On continue avec un titre écrit par Sandra Moyon. Il s'agit du premier tome de la saga Les Gardiens, qui sortira le 5 octobre prochain aux éditions Plumes Blanches. Ici, on embarque en compagnie de deux gardiens qui défendent la Terre vis-à-vis des forces maléfiques et elles se sont amoindries depuis quelques temps. C'est assez positif, vous me direz, soit, c'est pas parce que ça s'est amoindri que le mal n'est plus là. Et c'est autour de ce pitch que s'est construit cette histoire. Plumes Blanches, de toute façon, je leur fais confiance à chaque fois que je vous fais une vidéo des sorties littéraires, il y a toujours un petit Plumes Blanches qui traîne. Et c'est toujours un bouquin que j'ai envie de découvrir. Je ne déroge pas à la règle. J'ai hâte parce que je pense que je vais me le procurer peut-être pas dans l'immédiat tout de suite maintenant, mais il va aller dans ma wishlist. A cette même date, il y a un récit, un livre auto-édité qui va paraître. Il s'agit de Wedding Games. C'est écrit par Charlie Farrow et ça sortira le 5 octobre toujours. Dans cet univers, on a une surpopulation. Et du coup, pour essayer de résoudre ça, la partie française s'est alliée à la partie allemande. Pour justement mettre en place des jeux, pour mettre en place des arènes. Et en fait, vous avez, je ne sais plus, 99 couples, quelque chose comme ça, qui s'affrontent. Et ce sont des personnes qui se sont mis ensemble un petit peu de manière hasardeuse. Et on va donc suivre une demoiselle qui va y être envoyée. Tous ses frères ne sont pas forcément revenus. Donc elle, elle est en mode warrior. Sauf qu'à côté de ça, vous avez un jeune homme enfant d'une personne riche qui pensait vraiment échapper à tout ça, qui va s'y retrouver. Et donc lui qui a les pétoches au possible. Et c'est vraiment ce duo atypique qu'on va suivre dans une des arènes. Alors c'est un moyen quelque peu drastique. On est d'accord de limiter la population. Bon, c'est assez original. J'aime beaucoup ce genre de dystopie. Donc pourquoi pas. J'aime beaucoup aussi le trait graphique qu'il y a sur la couverture. Je ne saurais pas vous nommer de tête l'illustrateur. Nina Quill, Océane l'adore. On le retrouve beaucoup aux éditions Elixiria également. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a tapé dans l'œil. Et puis le résumé, comme il était chouette, j'ai décidé de vous proposer dans cette vidéo. On commence avec des romances de Noël. Ça y est, ils arrivent déjà. Enfin, elles arrivent. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et j'essaie de me restreindre autant que faire se peut. Mais bon, quand on voit un nouveau Emily Blaine qui arrive toujours le 6 octobre aux éditions Harlequin, eh bien on le sélectionne. Et cette romance s'intitule Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Attention, nouveau pitch qui ressemble encore à un autre dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est encore sur ce scénario d'une fausse relation entre deux protagonistes. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se sont rencontrés à chaque fois dans des situations un petit peu inattendues, avec des vols de bocaux, des choses comme ça. Ils se ressemblent pas du tout. Lui déteste Noël, elle adore ça, limite elle vivrait que pour Noël. Et en fait, ils vont essayer de faire un faux couple par rapport à l'ex de la protagoniste principale. Et c'est là-dessus que démarre cette histoire. Alors oui, c'est un synopsis qui est habituellement assez pris dans la romance. Là, ça en fait déjà deux dans les sorties du mois. De tête, je sais plus s'il y en a d'autres ou pas. Après, si c'est quelque chose qui matche avec vous, au moins, vous avez de quoi faire. Par contre, si vous en avez un petit peu marre, bon, c'est pas trop grave. Il y a d'autres romances de Noël, vous en faites pas. Est-ce que je viens de pas vous dire qu'il y avait d'autres romances de Noël ? Eh bien si, puisqu'on a du coup le titre Rendez-moi Noël, qui arrive toujours le 6 octobre, toujours chez Arlequin. Mais celui-ci, par contre, il est décrit par Juliette Bonté. Bonté ou Bonte, je sais pas comment on dit son nom, désolée. Cette romance, je vous donne un rendez-vous en Écosse, où vous avez deux familles importantes d'une ville qui sont en conflit pour des histoires de lettres dérobées. Et du coup, la protagoniste principale d'une famille va essayer de tout mettre en oeuvre pour retrouver ses lettres et du coup prouver que c'est pas sa famille, qu'on arrête de salir le nom de celle-ci. Elle va devoir utiliser une des personnes de l'autre famille. Le seul hic, c'est qu'elle va devoir essayer de se contrôler pour pas l'étrangler parce qu'apparemment c'est un jeune homme un petit peu particulier. Donc voilà la petite enquête qu'il va y avoir dans cette romance de Noël-ci. Alors dans le pitch, on parle pas forcément de Noël, on parle surtout de chocolat. Donc je pense qu'il y a quand même un rapport avec Noël et puis c'est vendu comme tel de toute façon. Mais peut-être que ça peut plaire, le charme écossais peut-être être suffisamment vendeur pour que vous ayez envie de l'ajouter à votre wishlist. Dernière romance de Noël pour le moment, donc toujours même les auditions, même date, ce coup-ci c'est signé par Caro M. Lynn. J'espère que ça se dit comme ça. C'est les trois autrices incontournables chez Harlequin pour les romances de Noël. Et celle-ci s'intitule, alors attention, F étoile étoile étoile, Eve, mon père Noël, s'appelle Adam. Bon le F étoile étoile étoile, je suppute que ça a un certain rapport avec un certain mot anglais qu'on n'aimerait pas trop entendre dans la bouche de nos enfants. Ici on va suivre Claire, qui est une jeune maman célibataire, qui ne croit plus en Noël, qui a des to-do-list à rallonge, qui n'arrête pas de tramer au boulot. La seule chose qu'elle souhaiterait, c'est juste un moment tranquille dans son bain, à siroter un petit quelque chose. Sauf que sa belle-sœur ne voit pas les choses de cet avis, elle veut à tout prix qu'elle rencontre quelqu'un. Et bizarrement, il y a un certain jeune homme, un certain homme qui est arrivé dans la ville, il s'appelle Adam, un mystérieux étranger. Et du coup, la belle-sœur va tout mettre en œuvre pour que les deux se rencontrent. Et justement, il est très beau cet homme. Et du coup, notre protagoniste se dit que s'il y a des beaux mecs comme ça qui commencent à pleuvoir, elle va peut-être croire en la magie de Noël finalement. C'est assez rigolo comme pipi, je trouve. Après, à voir ce que ça peut donner. Moi, je ne connais pas du tout cette autrice. Pour autant, j'ai un de ses livres dans ma pâle, mais je ne l'ai pas encore lu. J'espère me le caser du coup cette année pour la découvrir. Et qui sait du coup, les années suivantes, acheter d'autres de ses romances de Noël. Mais je sais qu'elle a un nom très important dans justement ses romances de Noël. Donc voilà, là on a une bonne triplette. Mais attendez, parce qu'il va y en avoir d'autres encore, genre des sorties poches, des choses comme ça. D'ailleurs, petit aparté, il y a un gros souci d'éclairage. Il fait gris, il fait soleil, il fait gris, il fait soleil. Moi, j'essaie de régler comme je peux. Et du coup, des fois, je suis blanche canavérique. Et comme j'ai un maquillage assez foncé, eh bien, il y a encore plus blanche. Mais je ne suis pas malade, ça fait bien. On continue avec un titre écrit par Juliane Berricel. C'est une intégrale de la saga La Légende de Krellias. C'est à retrouver aux éditions livresques, toujours le 6 octobre prochain. Complètement basculée à cause de l'une de ses erreurs, elle est devenue l'étoile bleue. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de détruire tout son monde. Donc c'est assez compliqué pour vivre, surtout quand on est amoureuse et qu'on est finalement un danger mortel pour tout le monde. C'est écrit qu'elle est une meurtrière et que c'est pour ça qu'elle reste seule. Mais pour autant, je ne suis pas sûre qu'elle va rester seule afin que cette histoire, du coup, ait un petit peu de mordant et de peps. Je ne sais pas par contre combien est-ce qu'à la base, il y a de livres pour que ce soit une intégrale. Mais j'ai trouvé que le pitch était assez sympathique. On est sur quelque chose de très imaginaire, encore une fois, mais c'est tout ce que j'aime. Et pour autant, les éditions livresques, on ne les voit pas énormément sur tout ce qui est se faire booktube, bookstagram, booktok et j'en passe. Donc, si on peut essayer de les découvrir un petit peu et en plus qu'on se rend compte que ce sont des titres qui sont qualitatifs, on aura tout gagné. On est déjà de retour avec une romance de Noël, seulement le lendemain, puisqu'on est déjà et seulement le 7 octobre, du coup. On a Christina Lorraine qui nous a concocté une petite romance de Noël à retrouver aux éditions Hugo Romand avec une histoire assez originale et un titre assez évocateur. Il s'agit d'un Noël sans fin. Ici, on va donc suivre Méline, Maïline, pas forcément sûre de la prononciation. Une quarantenaire qui vit encore chez ses parents, qui est encore toute triste et plus que chamboulée de sa dernière romance, etc. Et apparemment, c'est le dernier Noël où elle va se retrouver avec sa famille et ses deux autres familles de cœur dans un chalet dans lequel ils ont l'habitude d'y aller. Sauf que sur le chemin du retour, boum, accident, trou noir. Et quand elle se réveille, elle est de nouveau dans l'avion. Donc en fait, on est sur un cercle, justement, sans fin. C'est pour ça qu'on appelle cette histoire un Noël sans fin par rapport à ce qui s'est passé. Et si pour briser ce cercle, il fallait qu'elle rencontre l'homme de sa vie sous une branche de gui ? Ah, qui sait ? Peut-être que c'est la solution. Voilà le pitch de départ. Bon, on est, attention, sur quelque chose de très différent. Mais j'ai une petite pensée pour les 7 morts d'Evelyn Hartcastle. Avec ce côté où on a un enquêteur qui est piégé dans une boucle pour essayer de déterminer qui a tué cette personne. Et bien là, on est aussi piégé dans une boucle, mais pas pour un meurtre, plutôt pour de l'amour. Bon, c'est un petit peu plus gai, je vous l'accorde. Je vous propose de continuer avec un écrit signé par Corey Anderson. Il s'intitule Le fracas et le silence. C'est à retrouver l'édition Pocket Jeunesse. Et ce, toujours, dès le 7 novembre. Non, octobre. Prochain, je m'avance. La fille, elle cite sa date d'anniversaire. Tout va bien. Ici, on va donc suivre Jack, un garçon âgé de 17 ans qui essaye de s'en sortir comme il peut avec son petit frère. Sa maman a disparu, son papa a été envoyé en prison et ils sont en train de toucher le fond. C'est très compliqué. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de retrouver un gros sac d'argent, sac et affaires qu'elle va entraîner son papa en prison. Sauf qu'à côté de ça, vous avez une demoiselle qui se nomme Hava qui est fille d'un espèce, en fait, de baron de la drogue, si vous voulez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son père va se mettre à la recherche de ce même sac. Et à un moment donné, elle va donc devoir choisir entre son père et les deux jeunes hommes, les deux frères. comment est-ce que ça va se passer, etc. Quel avenir est-il possible pour les deux frangins sans parents et en essayant de s'en sortir autant que possible ? Apparemment, c'est un thriller qui est assez dur. Il me semble que quand je l'avais vu dans le communiqué de presse de Pocket Jeunesse, c'était quelque chose sur lequel Pocket Jeunesse mettait l'accent. La team éditoriale l'a vraiment mis en avant un petit peu comme Sous un ciel d'or, si vous vous souvenez. On est un peu dans ce genre de livre qui a bouleversé les lecteurs pour le moment qu'ils l'ont lu. Donc c'est pour ça que moi j'étais très curieuse que je l'avais demandé donc on va voir quand je le recevrai et à ce que ça va donner. Mais je pense qu'on va voir le palpitant là qui va carburer. Je vous propose de poursuivre du coup avec un titre signé par Colleen Oakes. Oh je suis pas sûre encore du nom, c'est pas grave. Il sort du coup le 12 octobre prochain, j'allais redire novembre, non aux éditions Snag et il s'agit de Queen of Hearts. Quelque chose d'assez attendu croyez-moi. Cette trilogie qui apparaît désormais aux éditions Snag revisite les contes et là on va être notamment sur le conte d'Alice au Pays des Merveilles, de la Reine de Coeur, etc. Et vous savez que moi et les contes on n'est pas très très neutres donc voilà. J'adore les histoires de contes et les récritures de contes étant moi-même partenaire aux éditions Snag. Ah bah il va arriver à la maison vous pouvez être sûr mais je suis hyper emballée. Pour autant Alice au Pays des Merveilles c'est pas le genre de conte que je chéris le plus. Le Disney j'ai jamais réussi à le regarder en entier je l'ai vu encore il n'y a pas plus tard que ça 15 jours au bout de 15 minutes j'en pouvais plus vraiment j'en pouvais plus et les adaptations par contre de Tim Burton j'adore ça c'est sûr et certain en termes cinématographiques voilà mais là je suis hyper curieuse donc à voir ce que ça m'a donné mais je suis vraiment impatiente. Un petit spin-off est-ce que ça vous tente ? Puisqu'il y a un certain livre qui s'appelle De Faire et de Magie qui arrive qui est signé par Ilona Andrews est-ce que du coup ça vous parle déjà un petit peu ? C'est aux éditions Bookmark et ce dès le 13 novembre prochain non octobre ça veut pas octobre Par contre la date que je viens de vous donner c'est la sortie en e-book puisqu'en fait c'est le 15 novembre qu'on pourra avoir le brochet d'où peut-être le lapsus du mois de novembre oui bon bah c'est la seule excuse que je peux trouver pour tous mes lapsus depuis tout à l'heure mais celle-ci est justifiée. On est du coup sur un spin-off de la saga Kate Daniels qui est assez connue et qui est publiée toujours aux éditions Bookmark qui est même terminée il y a même eu un relié collector qui a été édité enfin plein de choses autour de cette saga assez culte de la maison d'édition et là on a un spin-off qui fait son apparition moi je l'ai pas encore lu la saga principale donc forcément je vais pas m'intéresser au spin-off pour autant je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de celle-ci donc peut-être que vous avez loupé cette info et que là vous êtes trop content qu'il y ait encore quelque chose dans cet univers qui arrive. Toujours à cette même date on a un titre intitulé L'arpenteuse de rêve qui nous est proposé par Estelle Fayet à retrouver aux éditions Rajo Dans cet univers une arpenteuse ou est-ce qu'on peut dire un arpenteur ? Est-ce que les masculins les hommes aussi peuvent être arpenteurs ? Je ne sais pas mais une arpenteuse en tout cas a une personne qui a la capacité de s'initier dans les rêves des autres et ici la jeune protagoniste Myrie a cette particularité sauf que ça a été tragique pour sa soeur donc elle refuse son don elle prend des plantes interdites pour que justement il n'y ait plus vraiment tous ces symptômes toutes ces particularités et que ce soit caché en elle sauf qu'à un moment donné vous avez une espèce de pollution qui va arriver et qui va amener des fantômes cauchemardesques qui va rentrer du coup dans la tête des gens et créer des cauchemars enfin plein de trucs vraiment pas chouettes et elle va être obligée de redevenir une arpenteuse notamment parce qu'on va s'attaquer aux petits miracles alors miracle je pense que du coup c'est un personnage il a un M majuscule on ne nous dit pas qu'il y a d'autres frères dans l'intitulé je pense que ça doit être son petit frère ou du moins quelqu'un auquel elle tient énormément à des points que finalement elle va redevenir ce qu'elle est et ce même si voilà ça a été tragique pour sa soeur je trouve que le récit donne très envie enfin le récit le pitch vous avez compris donne vraiment très envie j'aime beaucoup à chaque fois qu'on a cette notion des rêves ah j'adore j'adore est-ce que c'est la faute du fausseur de rêve oui est-ce que j'ai réussi à placer mon bébé dans cette vidéo oui trop fière mais dans ces pâles propos voilà je suis très intriguée et peut-être que vous le serez également à voir je sais qu'il y a beaucoup de partenaires aux éditions Rajot et qu'il est lise souvent en avant-première je pense à Solivresse sur Instagram donc peut-être qu'elle l'aura lu avant que ça ne sorte ou autour de la sortie et que je pourrais me fier à son avis si je craque ou non à cette même date on a un titre qui arrive aux éditions Flammarion il s'agit du coup des histoires extraordinaires d'Emy LTR et c'est écrit par Amy Leterte ici on nous propose simplement un conte avec des multitudes de personnages avec des arbres des elfes tout plein tout plein de choses je pense que le nom de Amy LTR doit vous parler elle est sur Youtube elle a plus d'un million d'abonnés donc je pense que c'est une youtubeuse que vous connaissez et j'avais lu quelque part comme quoi qu'en fait elle s'est inspirée des propres contes qu'elle aimait ou tout du moins des choses qui la faisaient rêver quand elle était plus jeune etc. et que c'est là dessus du coup qu'elle s'est inspirée penchée pour créer cette histoire je pense que ça va être riche de magie à voir ce que ça donne parce que attention vous allez vous foutre de moi quand ce sont des livres qui sont écrits par des personnes aussi présentes sur Youtube j'ai toujours cette tendance à me dire ah je sais pas ce que ça va donner et ça c'est totalement dingue de penser ça parce que je le suis moi-même et si un jour j'écris un livre bah j'espère qu'il y aura du monde au rendez-vous donc j'enlève cette pensée totalement horripilante de ma tête pour essayer de me concentrer dessus et qui sait du coup le lire parce que c'est c'est somme toute ce qui me plaît quoi le 14 octobre prochain on a une romance aux éditions Hugo qui arrive c'est signé par Maloria Cassis et c'est donc Au péril de nos cœurs un roman qui se déroule d'ailleurs en France en France ou aux gorges du Verdon plus exactement et là-bas vous avez deux protagonistes la protagoniste féminine qui arrive pour fêter l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie et à côté vous avez un certain jeune homme qui a été traîné de force par son pote il est pas forcément content d'être là et en plus de ça bon bah il y a les copines enfin les voisines à côté là dans le camp et bien enfin il se méfie un peu de tout ça mais elle la protagoniste qu'on suit a mis le grappin sur Nora puisqu'il se nomme Nora et ce qui va être assez drôle c'est que finalement il va se passer quelque chose où ils vont avoir autre chose que leur sentiment en jeu leur vie va être en jeu à un moment donné va être en péril est-ce qu'ils vont se retrouver quelque part dans les gorges ils vont tomber dans un trou je sais pas j'imagine plein de trucs c'est mon imagination vraiment tourne il n'y a aucun souci du coup je pense que ça peut être une romance assez intéressante ce qui implique le départ un petit peu différent pour autant suffisamment intrigante ce coup-ci vous allez être mignon vous allez pas me juger je vais tricher parce que comme il y a plusieurs prenons et noms et tout ça j'ai pas envie de m'en mêler mais je l'ai vu tout à l'heure inopinément alors que j'avais fini toute ma sélection je l'ai donc rajouté c'est un titre qui arrive toujours le 14 octobre il s'intitule Les filles qui ne mourraient pas c'est écrit par Kyrienne Milwood Argrave à retrouver aux éditions Michel Laffont on est sur une réécriture du conte de Dracula du point de vue d'une de ses futures femmes voilà je pense que ça résume clairement bien ce bouquin et que ça donne terriblement envie d'y aller apparemment on a de la romance saffique dans cette histoire saffique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut simplement dire que ça concerne deux personnes mais pas forcément des hommes pas forcément des femmes ça peut être des personnes non binaires en fait on ne pointe pas du doigt le genre de la personne en disant son sexe voilà c'est pas quelque chose qui est mis en avant et c'est pour ça qu'on appelle ça une romance saffique et apparemment il y en aurait dans cette histoire-ci donc je trouve ça somme toute assez intéressant d'autant plus que bon bah l'écriture du conte de Dracula tout ça tout ça il est dans le top list on est d'accord on continue à cette même date avec un nouveau Michel Bussi il s'intitule Code 612 qui a tué le petit prince ce titre je sais pas ce que ça veut dire enfin je sais mais hyper intriguant c'est à retrouver du coup aux éditions presse de la cité ici Michel Bussi souhaite rendre honneur aux 75 ans du petit prince le livre le plus traduit après la bible et comment est-ce qu'il a mis ça en place c'est assez simple on sait que dans le petit prince et bien le petit prince attention spoiler alert le petit prince meurt par une morsure de serpent mais on se dit surtout qu'il est possible que l'assassin soit vraiment caché dans cette histoire par Saint-Exupéry et le fait est que Michel Bussi va essayer de tout décortiquer de trouver des hypothèses etc. pour déterminer qui a tué le petit prince alors autant je ne suis pas attirée par tout ce qui est Michel Bussi Guigui Musso et compagnie autant là bon déjà j'ai lu le petit prince que quand j'étais petite je me souviens pas de tout il faudrait que je relise le petit prince mais ça par contre moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez c'est somme toute assez différent de ce qu'il propose d'habitude l'auteur c'est certain mais du coup moi ça m'intéresse on continue à cette même date avec le premier tome d'une nouvelle saga intitulée Les Ailes d'Ombre c'est écrit à quatre mains par Cass Morgan et Daniel Page à retrouver aux éditions Robert Laffont dans la collection vert Cass Morgan ça doit sûrement vous dire quelque chose c'est l'autrice de la saga les sangs qu'on peut retrouver aux éditions Pokéde Jeunesse qu'on peut retrouver également sur Netflix et là elle s'associe du coup avec une autre personne Daniel Page pour nous proposer une histoire avec des sorcières c'est parfait on va suivre ici notamment une sororité et dans cette sororité-ci outre le fait que les demoiselles sont hyper belles super intelligentes font des fêtes de dingue elles sont en réalité des sorcières c'est leur couverture et un jour on a une certaine demoiselle qui va comprendre qu'elle est sorcière elle va donc vouloir intégrer ce clan cette sororité sauf qu'il y a une élève de troisième année qui n'est absolument pas d'accord elles sont donc totalement rivales sauf qu'il va se passer des choses qui font qu'elles n'ont pas d'autre choix que de s'associer pour essayer de sauver la peau de toutes les sorcières du campus voilà un petit peu ce que ça donne alors je suis trop intriguée mais en même temps je me dis que si je me lance j'aurais pas l'étonnant les aboutitions parce que c'est un tome 1 voilà ce serait encore une nouvelle saga mais je sais pas elle a tout ce qu'il faut pour me plaire tout ce qui est sorcellerie en ce moment j'ai envie de lire que ça mais j'ai des choses à lire en priorité donc j'essaye de me focus mais c'est la saison des sorcières quoi et en plus il est édité bien avant Halloween ça nous laisse le temps de le procurer de le lire le soir d'Halloween si on le souhaite tout ça tout ça on continue avec un titre qui arrive le 15 octobre prochain aux éditions Léa il s'intitule Free Dark Crowns c'est très dur de lire de l'english comme ça alors soyez gentils et c'est écrit par Kander Blake on fait du total english ici cet univers est hyper particulier puisque en fait à chaque fois qu'une reine enfante il y a trois enfants des triplés trois potentiels futurs reines à chaque fois ces reines ont un don vous en avez une qui est naturaliste donc elle peut contrôler les animaux la végétation il y en a une c'est une empoisonneuse elle peut donc contrôler tous les poisons et la dernière elle peut contrôler tout ce qui est feu et tout ce qui est tempête donc trois personnes extrêmement douées sauf que vous doutez bien qu'il n'y a qu'une place sur le trône comment choisir laquelle sera reine et bien en fait elles n'ont pas le choix à l'âge de 16 ans il y a un jeu auquel elles doivent participer et où deux d'entre elles mourront la dernière qui sera en vie celle qui restera debout restera et sera la future reine voilà le pitch le pitch le pitch mais il envoie du pâté du pâté du pâté du pâté j'avais jamais entendu parler de la maison d'édition Léa je suis pas sûre que ce soit leur premier titre en tout cas ils sont pas forcément dans la hype et ils sont pas forcément mis en avant de manière générale et pour autant mais ce titre ce titre c'est un de ceux que j'attends le plus au mois d'octobre il a l'air hyper bien je sais pas ce que vous en pensez mais moi il a tout pour me plaire cette histoire de complot cette histoire vraiment très tragique ses coutumes et mœurs etc le côté magie aussi enfin waouh ça a l'air fracassant on continue encore avec une romancière assez présente à Noël bon elle a pas fait que de la romance mais l'en fait beaucoup depuis quelques temps j'ai envie de vous parler notamment de Sophie Jemin Sophie Jemin cette année elle nous réserve un nouveau titre aux éditions Charleston le 19 octobre prochain à savoir les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige alors ça je veux bien le croire parce que les pauvres tortues sous la neige ça va pas le faire vraiment pas hyper pragmatique la fille et vous allez comprendre ici pourquoi ce titre prend tout son sens on va suivre Rosalie qui refuse de fêter Noël dans des conditions aussi glaciales et en fait c'est elle qui correspond à la tortue elle ne va pas fêter Noël sous la neige elle va aller hop direction une petite île au niveau des Caraïbes pour fêter Noël le tranquillou bilou sous le soleil voilà un petit peu ce que nous propose Sophie Jemin j'en sais pas plus par rapport au résumé moi j'ai toujours sa romance de l'année dernière où les étoiles brillent plus fort en hiver que je n'avais toujours pas lu puisque je l'ai acheté je crois bah il n'y a pas longtemps il y a trois semaines un mois un mois et demi deux mois il n'y a pas longtemps voilà on va dire ça comme ça mais je suis hyper curieuse Sophie Jemin vous devez le savoir c'est l'autrice notamment des étoiles de Nocehead j'ai écouté les trois premiers tomes sur Audible waouh j'ai adoré vraiment j'ai adoré j'ai pleuré en écoutant ce truc c'était génial donc j'ai hâte de la découvrir dans un autre style avec son ancien titre et si ça match son nouveau titre du coup on continue du coup le 20 octobre prochain avec deux tomes de la saga solitaire de Alice Oseman aux éditions Hachette avec le tome 0.5 et le tome 1.5 ce qui me perturbe assez je vous avoue mais j'ai pas trouvé d'informations dessus donc bon c'est que le tome 1 ne va pas être édité aux éditions Hachette il a été édité il y a 6 ans de ça donc en 2015 aux éditions Nathan et là Hachette traduit et édite du coup le tome 0.5 et 1.5 le souci dans ma tête c'est les couvertures puisque Hachette reprend les couvertures qu'il y a en VO Nathan c'était pas du tout dans ces eaux là donc moi j'aimerais bien voir quelque chose de raccord quand même dans ma bibliothèque ça a un rapport certain avec Heartstopper puisque le tome 1.5 tourne autour de Nick et Charlie les deux protagonistes principaux de cette histoire et moi j'aimerais beaucoup les lire mais si Hachette pourrait nous rééditer le tome 1 dans un souci esthétique propre ça pourrait être chouette on continue avec une romance qui arrive aux éditions Hugo Romand le 21 octobre prochain c'est signé par Adriana Dreux et c'est intitulé Mysterious Air ici on va suivre du coup Angela une demoiselle qui en a marre qui n'arrive pas à trouver l'amour enfin des histoires avec sa meilleure amie un groin de chat on parle d'un boss hyper séduisant etc etc du coup elle va s'inscrire sur Mythique et il va avoir plein de googles sur Mythique on est bien d'accord jusqu'à un moment donné où elle va tomber sur le fameux Mysterious Air qui ne penserait apparemment qu'à la faire rêver et qu'à son bonheur il va y avoir des rendez-vous très mystérieux où il n'y a que la parole qui aura sa place il ne dévoilera jamais son identité et si au début ça peut paraître ok le souci c'est que notre protagoniste va en vouloir plus que ce qu'il lui offre pour le moment et va donc creuser un petit peu ce qui se passe voilà une petite romance qui arrive aux éditions Hugo qui peut être franchement pas mal j'ai l'autrice qui m'a contacté d'ailleurs sur Instagram donc il est plus que fort possible que je vous en reparle par la suite sur la chaîne elle a reçu le prix mythique pour cette romance-ci je ne savais même pas qu'il y avait un prix mythique en littérature je vous avoue mais pour autant c'est vrai que bon le synopsis c'est assez drôle et j'ai hâte de voir un petit peu qui ce Mysterious Air moi dans ma tête c'est le patron mais je me dis elle l'aurait reconnu s'il se voit physiquement allez savoir ça se trouve les rendez-vous où ils ne peuvent que parler c'est peut-être téléphonique aussi est-ce que ce serait pas le petit patron hypothèse numéro 1 on continue avec un petit jeunesse qui va nous donner froid dans le dos il s'intitule Frisson au Mont Hemlock c'est signé par Catherine Harden et on retrouve cet écrit le 21 octobre aux prochaines éditions Pocket Jeunesse cette histoire fait suite à Terreur à Smoke Hollow qu'on a eu l'année dernière à la même époque avec des jeunes qu'on suivait toute une histoire de fantômes et là on va retrouver ces mêmes protagonistes dans cette histoire-ci donc du coup moi je me suis arrêtée là au niveau du pitch puisque je n'ai pas lu l'autre bouquin de cette saga en tout cas dans le même univers et j'aimerais bien du coup le découvrir avant d'arriver dans celui-ci en tout cas je sais que c'était un jeunesse qui donnait un petit peu la chair de poule par exemple que pour les gros trouillards comme moi par exemple ça pouvait être vraiment chouette donc on verra peut-être que je vais découvrir le premier tome de cette saga mais de toute façon cette autrice elle me donne déjà tellement envie avec sa trilogie du nuit d'hiver donc ouais on verra ce que ça donne on continue avec l'avant-dernière nouveauté on y arrive elle sort le 27 octobre elle est signée par Liz Braswell alors ça devrait déjà vous dire quelque chose oui c'est l'une des autrices principales de la saga Twisted Tales et là on en est au tome 12 toujours aux éditions Hachette je vous l'ai mis du coup dans les nouveautés et pas dans les suites parce qu'en fait les Twisted Tales ils peuvent se lire indépendamment même si voilà ils ont une suite de sorties les histoires n'ont pas de lien entre elles c'est pour ça que je l'ai mis ici et là on va parler notamment de réponses avec le titre Où est la vraie vie ? j'ai seulement noté la phrase d'accroche qui est et si la mère de réponse avait bu une potion qui venait de la mauvaise fleur donc mauvaise fleur ça voudrait dire que réponse n'a pas sa longue chevelure d'or magique qui fait que la belle-mère la garde enfermée allez savoir comment enfin la belle-mère mère Gothel attention allez savoir du coup qu'est-ce que serait devenue réponse sans tout ça est-ce qu'elle aurait quand même rencontré Flynn Rider etc je sais pas je sais pas mais je suis très curieuse et réponse est un Disney tellement aimé que je suis sûre que ça va faire un malheur cette sortie et on termine le mois en beauté voilà en beauté parce que je vous ai pas encore parlé de dosaxus n'est-ce pas hé 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 et ben ça arrive puisque le 28 octobre prochain on a une nouveauté de sang et de cendres qui arrive le premier tome de Jennifer L. Ahmène Trout bisous bisous ma petite solie en fait je suis hyper hypée alors que je connais pas l'autrice j'ai rien lu d'elle ce qui m'a hypée comme ça c'est ma petite solie de Livrement Addict qui a dévoré les tomes qui ont été traduits enfin qui sont sortis pour le non pas traduits attention en VO elle l'a adoré c'était frappadingue on l'avait au téléphone limite elle était pas bien elle pleurait ça l'a secoué et tout elle n'arrive pas encore vraiment à savoir si la série From Blood and Ash donc le titre en VO a égalé ou pas son coup de coeur pour la saga à Cotard on en est à ce niveau là donc moi je me dis waouh 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 même si j'ai eu quelques échos du synopsis et bien je suis désolée mais je ne vais pas le lire parce que j'ai envie d'y aller comme ça dedans je veux rien savoir je veux juste y aller je serais très frustrée parce que bon la suite va pas être traduite tout de suite mais quand même de Saxe-Suis fait des traductions très rapides vous allez le voir dans les suites de saga juste après mais je suis hyper curieuse ça y est on peut enfin le lire petit français qui ne savent pas lire en anglais ça va être notre tour oui on a fini les nouveautés il y avait de quoi faire je vous propose du coup de passer aux suites de saga elles sont assez nombreuses encore une fois mais comme il s'agit de suites je ne vous ferai pas forcément de résumé seulement si je connais la série ou si bon j'ai déjà lu l'un des tomes de celle-ci je vous propose de commencer avec le 8ème tome de la saga des chroniques de Sainte-Marie c'est écrit par Jodie Taylor c'est à retrouver aux éditions Hervé Chopin et ce du coup dès le 7 octobre prochain cette saga moi j'ai le tome 1 dans ma page je sais seulement qu'on est avec une historienne qui voyage dans le temps avec d'autres personnes qui sont justement à Sainte-Marie je ne sais plus quel est le pitch est-ce qu'il y a un changement dans ce qui se passe dans le temps etc je ne sais plus trop trop le pourquoi du comment je sais simplement qu'on a cette histoire où le temps on joue avec celui-ci et c'était hyper intriguant bon on est déjà au tome 8 apparemment sur Audible la saga est géniale à l'écoute donc allez savoir là je suis partie sur autre chose sur Audible vous verrez ça dans le prochain reading vlog mais pourquoi pas j'ai le tome 1 j'y vais tranquillement mais on est déjà au tome 8 il faudrait peut-être que j'accélère bon bah celui-là je peux vous en parler je suis trop contente qu'il arrive on a le dernier tome de la trilogie Sœur de sang de Nikki Popreto qui arrive toujours le 7 octobre prochain aux éditions Lumen je pense que vous la voyez cette banane je suis trop contente bon un peu triste parce que la saga va être terminée mais j'ai adoré le premier tome le deuxième je l'ai trouvé un petit peu plus lent voilà il me manquait de punch qui est arrivé finalement qu'à la moitié du roman donc sur un roman de 1000 pages ça fait un petit peu mal mais je suis quand même amoureuse de cette histoire où on suit notamment plusieurs protagonistes vous avez deux sœurs qui se retrouvent isolées et qui vivent dans un monde où en fait les phénix n'ont plus leur place ils ont été tués dans une guerre enfin c'est ce qu'on croit elles, elles vont essayer de trouver un œuf de phénix de le faire éclore et de l'élever sauf qu'en parallèle on va suivre également un soldat de l'armée qui a gagné la guerre et qui a éradiqué tous les phénix et on va également suivre un monteur un dresseur de phénix qui est du coup dans le clan de la rébellion pas d'inquiétude je ne vous ai rien spoilé c'est le pitch de départ du tome 1 je peux vous dire que c'est entre nous qui ont déjà lu les deux premiers tomes il y a tellement d'autres choses que je pourrais vous balancer comme ça mais bon je ne suis pas une spoiluse alors je vais me taire mais franchement j'adore cette saga même si comme je vous ai dit il y a quelques petits défauts selon moi dans le deuxième tome en tout cas mais à côté de ça déjà on parle de phénix et l'intrigue elle est vraiment géniale donc je suis tellement contente pardon mais tellement déçue enfin il n'y aura plus il n'y aura plus il n'y aura plus non Véronica il n'y aura plus et tout ça non non on continue avec une sortie du coup du 13 octobre c'est le 4ème tome de la saga les contes de Verania c'est écrit par TG Klune et c'est à retrouver aux éditions Bookmark je vous en parle parce que moi ça m'avait beaucoup intriguée cette saga et il y a quelques temps de ça l'une d'entre vous m'a offert le tome 1 je te fais des gros bisous si tu passes par ici merci pour ton précieux cadeau et depuis forcément je suis avec assiduité les sorties on arrive déjà au 4ème tome donc waouh ça avance hyper vite on est dans un univers totalement barré je me souviens d'une licorne sans corne je me souviens d'un dragon qui est totalement porté sur le cul il n'y a pas d'autre mot voilà qui est porté sur le sexe complètement fou de ça plein de petites choses comme ça avec une romance MM puisqu'on est dans la collection MXM de chez Bookmark enfin ça a l'air génialissime et j'ai le tome 1 dans ma page j'ai plus qu'à me lancer et on en est déjà au tome 4 quoi rectification c'est le tome 4.5 4.5 c'est mieux de lire les notes avant de vous parler tout à l'heure je vous parlais de deux sexus et ça y est on y est puisque le 14 octobre prochain il y a le tome 3 de The Good Season qui arrive déjà de Samantha Shannon déjà puisqu'en vraiment très peu de temps on a eu les deux premiers tomes qui sont sortis le troisième qui fait son apparition on a prévu avec ma petite Soli donc ça va être entre nous pour cette fois-ci en tout cas de se lire ensemble le tome 2 puisque c'est ce qu'on avait fait pour le premier tome donc début octobre hop il va passer à la boulinette celui-ci pour essayer de pas prendre trop de retard sur la saga c'est une saga vraiment que nous on a apprécié en tout cas énormément le premier tome on va suivre en fait un univers un petit peu particulier ce qui s'appelle Sion London Sion Londres en fait c'est un Londres revisité où en fait vous avez une certaine organisation qui régit tout cet endroit qui régit toutes les personnes qui ont des espèces de dons de clairvoyance puisqu'on appelle ça des clairvoyants et quand on croit que dans ce monde c'est déjà la galère et qu'en fait en tout ça il y a encore un autre monde avec une autre organisation qui a d'autres lois et qui chaperone tout ce qui se passe autour il y a de quoi rendre zinzin mais tout est une question de vie de survie de guerre de croyance il y a énormément de choses qui sont mis en place et c'est pas pour dire mais j'ai très envie de retrouver un certain protagoniste que j'avais beaucoup aimé soit dit en passant je propose de continuer avec un écrit signé par Rowin Kerr je pense que vous connaissez en tout cas cet auteur ou cette autrice allez savoir je crois que c'est un auteur je sais plus en tout cas la personne qui a écrit cette saga puisque pour ceux d'entre vous qui sont hyper intrigués le 20 octobre prochain vous pouvez retrouver les tomes 7 et 8 de la saga Virgin River toujours aux éditions j'ai lu moi c'est une saga que je n'ai pas du tout lue et pour autant qui ne m'intrigue pas plus que ça par contre je sais qu'elle a quand même un public donc si vous êtes dans ce fameux public vous dévoilez l'information bien que si vous êtes assidus de la série je pense que vous l'avez déjà mais c'est pas grave à cette même date on a le tome 2 et dernier tome qui est écrit notamment par Shen Jiatong qui arrive aux éditions Casterman c'est la quête du renard blanc j'avais moi-même reçu le premier tome de la maison d'édition puisque un renard blanc voilà renard blanc mais renard donc du coup ça m'avait beaucoup intriguée il est pas très gros c'est un petit jeunesse et je l'ai toujours pas lu pas bien du tout le tome 2 arrive donc j'aimerais bien le lire d'ici là ou alors je demanderais pas à la maison d'édition je lirais par la suite c'est pas bien grave mais un petit jeunesse qui promet justement de nous faire voyager dans des contrées froides pour ceux qui adorent les animaux parce qu'on a plein d'animaux qui parlent dedans ça peut vraiment être intéressant une autre suite de saga sur laquelle je suis pas du tout à jour bon c'est que le deuxième tome mais vu la taille du premier aïe 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 il y a le tome 2 de la passeuse de mots qui arrive c'est signé par Eric Twice donc en fait c'est écrit à 4 hommes c'est à retrouver aux éditions Hachette et c'est toujours le 20 octobre prochain j'ai été contactée par la maison d'édition à la sortie du premier tome pour faire une espèce de... enfin c'est pas une propagande mais ils ont fait un gros effort de communication sur ce titre-ci j'avais reçu une box etc alors il est là je le vois il est dans ma palle de service presse il est beau il y a pas de soucis mais je l'ai toujours pas lu alors que j'étais tellement intéressée par cette histoire où les mots ont à nouveau un pouvoir et ça m'a fait forcément penser à l'arrachement de Judith Bouilloc que j'avais adoré pour autant je vais pas le voir alors que j'ai très envie de Bricasse en ce moment je sais pas ce qui me retient voilà mais le tome 2 est déjà là pour ceux d'entre vous qui avaient adoré ce premier tome la tente n'aura pas été si longue que ça même si je ne suis pas à jour je suis hyper heureuse de pouvoir vous dire que le 21 octobre prochain on a enfin enfin c'est le mot j'ai pas d'autres mots le tome 3 de la saga La Marque des Anges qui va être traduit aux éditions Gallimard Jeunesse je pensais pas que c'était utile de le préciser mais c'est écrit par Lainey Taylor Lainey Taylor la maîtrise de mon coeur le faiseur de rêve la muise des cauchemars tout ça on avait lu le tome 1 en lecture commune justement encore avec ma petite Soli et avec ma choupette Alison et même si notamment Soli a été pas des plus emballées on avait quand même bien apprécié cette histoire alors ça ne vaut pas le faiseur de rêve je préfère vous prévenir mais quand même c'est du Lainey Taylor on a cette histoire avec une demoiselle qui est élevée par des drôles de créatures et qui a justement une certaine marque sur elle qui voudrait dire quelque chose et elle va être liée entre ces créatures qu'on pense être assez obscures on va parler aussi d'anges on va avoir une relation d'amour dedans on va se demander qui était quelle est cette marque d'où vient-elle puisque elle a tout oublié etc etc donc oui le pitch est somme toute assez intéressant j'ai pas encore vu le tome 2 pour autant je l'ai dans ma palle il est un petit peu plus gros que le tome 1 quand même il faut se le dire mais ça fait des années que le tome 2 a été traduit et le tome 3 non n'est jamais arrivé alors que c'était une trilogie donc c'est une chouette nouvelle y'a pas d'autre mot bon par contre ce qui me gêne un peu c'est qu'on a un changement de couve moi j'avais une couverture avec la pleuplume là vous voyez donc je sais pas c'est qui va se passer hors de question je rachète toute la saga pour une couve voilà mais j'aurais bien aimé ou alors qu'ils mettent une jaquette par dessus voilà comme ça ceux qui ont l'ancienne ils seront pas biaisés le 22 octobre prochain on a le tome 3 de la saga la dernière geste c'est de Morgan of Glenco et c'est à retrouver l'édition Naos j'ai toujours été très intriguée par le premier tome je crois qu'il s'intitule La Lombre de Paris quelque chose comme ça avec cette couverture où on voit une demoiselle et elle est asiatique et je sais pas il y a toujours eu quelque chose qui m'a intriguée dans cette saga les échos étaient assez positifs pour autant je ne l'ai pas encore commencé mais le tome 3 est déjà là peut-être que vous aussi la couverture vous intrigue et que vous avez envie d'aller checker le pitch de toute façon comme toujours vous avez tout en barre d'informations je vous ai listé tous les livres que je vous présente tous les liens plus qu'à cliquer et à regarder si vous le souhaitez mais bon je me dis que cette saga qui est dans ma wish on est déjà au tome 3 ah c'est compliqué il faut faire des choix bon alors celui-ci il est attendu comme le monument du mois aussi moi pas puisque j'ai pas encore commencé la saga même si je vais le faire vraiment je vais le faire on a donc le 29 octobre prochain un palais de flammes et d'argent qui fait son apparition chez la martinière jeunesse de la grande Sarah Jimas je fais bien sûr allusion à la saga un palais d'épines et de roses donc à Cotard que je souhaite commencer bientôt j'ai pas trop trop le choix de toute façon hein n'est-ce pas Soli n'est-ce pas Ali mais peu importe il y a cette traduction là qui arrive et pour toutes les personnes qui étaient frustrées de voir les gens qui lisent en VO parler de ce livre quand il était sorti quand vous étiez là ruminés à attendre la traduction elle est là elle est là donc ça c'est trop trop chouette il y a aussi d'ailleurs une réédition de tout alors non pas tout les deux ou trois premiers tomes je crois qu'il y a déjà les deux tomes d'Acotard qui va sortir en version reliée sur le principe c'est la même couvre qui est reprise seulement l'écriture est en surbrillance dorée et c'est relié donc toc toc voilà à vous de savoir si vous souhaitez craquer ou non avec cette information-ci mais alors là je sens que ça va être un des titres le plus vendu du mois celui-là quand même on a terminé avec les suites de saga je vous propose du coup d'enchaîner avec les poches et je vais un petit peu trancher dans ce que j'avais sélectionné puisque certains c'était vraiment histoire de dire même si j'étais pas plus intriguée que ça je vais les enlever puisque je vois qu'on en est déjà à très longtemps en termes de tournage vidéo donc je vais trancher un petit peu tout ça pour qu'on puisse enchaîner dans cette vidéo avec les poches et terminer avec les graphiques encore alors là celui-là il est attendu comme pas possible aussi je crois bon les impatients l'auront déjà lu en tout cas c'est certain puisque vous avez le tome 4 de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos qui fait son apparition le 7 octobre prochain aux éditions Galine Marjeunesse comme tout le restant de la saga petit message personnel à délivrer avant de continuer cette vidéo cette petite chose vient de sonner dans mon téléphone et je tenais à remercier notamment Corentine qui vient de passer commande sur la boutique pour prendre une des box donc alors là il en reste encore moins comme je vous en parlais en début de la vidéo mais du coup un petit remerciement en live pour ce craquage et j'espère que la box vous plaira quand vous la recevrez mais on parlera de ça une autre fois est-ce qu'il faut vraiment que je vous parle de la saga de La Passe Miroir ? non dites-moi que non quand même il faut la lire c'est tout ce que je peux vous dire il faut la lire elle est tellement belle tellement c'est celle à laquelle je pense en ce moment pour faire une relecture pourtant j'ai jamais vraiment fait de relecture de ma vie mais celle-là je la vois je la vois pas puisqu'elle est de dos vous me posez la question des fois tout ce qui est retourné comme bouquin ça veut dire que vous avez déjà lu en réalité et j'ai tellement envie de la relire elle est magnifique cette saga il y a un point qui me chagrine dans la fin il manque une information voilà c'est juste ça pour autant j'accepte la fin je sais qu'il y a une grosse polémique dessus l'autrice s'est fait excusez-moi boucher les oreilles de vos enfants s'est fait littéralement défoncer par les lecteurs parce que les lecteurs n'aimaient pas la fin mais en fait les lecteurs il faut qu'ils comprennent qui sont que les lecteurs ils n'écrivent pas l'histoire et ils ne peuvent que respecter ce qu'a mis l'auteur on peut pas exiger autre chose et j'ai trouvé ça scandaleux d'avoir vraiment mis l'autrice dans un tel état tout ça parce que ça ne s'y est pas à ce qu'ils souhaitaient vraiment j'ai trouvé ça abominable ça m'a fait sortir de mes gonds à un moment donné mais le fait est que s'il vous plaît même si ça ne vous plaît pas quelque chose restez bienveillants et allez tous lire la saga de la face miroir le 7 octobre prochain on a donc en poche une petite sortie qui pourrait vous intriguer c'est la mer sans étoile de Erin Morgenstern aux éditions Pocket et je ne sais pas si j'ai dit intriguée intéressée mais c'était intriguée intéressée un mix match je ne savais pas quel mot choisir j'ai dit les deux en même temps alors je vous en parle parce que c'est un univers extrêmement onirique et que ça pourrait vous plaire moi je l'ai lu déjà et c'est vrai que c'est pas bien passé avec moi dans la mesure où j'ai beau être très concentrée dans l'histoire j'ai pas tout compris il y a des choses qui m'ont échappé ça demande une certaine exigence de lecture de concentration on a des rebondissements dans le temps sans que ce soit vraiment dit dépeint des rebondissements entre les univers qui s'entremêlent et s'entrecroisent et on a des choses qui sont dites des choses taciturnes etc enfin c'est waouh c'est assez compliqué de bien suivre ça pourrait vous plaire parce que moi vraiment tout ce qui me manquait c'est la fin que j'ai pas compris et ça m'a vraiment frustrée parce que j'ai essayé d'être dedans au possible mais voilà c'est quelque chose que je vous recommande quelque part si vous pensez pouvoir accrocher essayez ah ce titre ce titre on parle de sorcière je vous parle de Stacy Holtz le 7 octobre prochain Pocket ça vous dit quelque chose c'est donc le premier tome des sorcières de Pendle premier puisqu'on a le tome 2 qui a fait son apparition là déjà en septembre oui et le premier tome arrive du coup en poche en octobre je ne sais pas grand chose de cette histoire somme toute qu'on parle de sorcières mais ce ne sont pas les sorcières comme nous on l'entend à notre oreille aujourd'hui c'est plutôt ces femmes à l'époque qui étaient capables d'utiliser les plantes etc dans des buts plutôt médicales à des fins médicales et le fait est qu'à l'époque quand on ne pouvait pas expliquer quelque chose et que c'était une femme c'était une sorcière et on va suivre une femme dite sorcière et une femme qui est enceinte ou les deux sont enceintes quelque chose comme ça moi j'ai trouvé le tome 1 en vacances dans une boîte à livres sur le bassin d'Arcachon au Cap Ferret exactement vous savez tout dans la boîte aux lettres devant la mairie voilà si quelqu'un l'a déposé là-bas et qu'il se reconnait merci beaucoup en ce moment il me... enfin je veux le lire c'est un de ceux que j'ai le plus en tête donc je finis ce que je dois lire et je l'enchaîne parce que vraiment j'ai envie d'y aller comme pas possible je vous parlais de ce titre tout à l'heure sachez qu'il arrive en poche du coup le 12 octobre prochain c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomin et c'est toujours aux éditions Charleston j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus puisqu'en réalité bah je ne sais pas grand chose je ne l'ai pas lu je ne sais rien de plus mais pour autant si ça peut vous intéresser et que vous voulez pas mettre trop d'argent dedans je peux comprendre vous avez le format poche qui arrive très bientôt on continue avec une romance de Noël intitulée Embrace l'hiver et danse avec lui c'est à retrouver au 13 octobre prochain celui-là j'étais obligée de vous le mettre c'est un nouveau Georgia Caldera du coup aux éditions j'ai lu c'est typiquement sur une vengeance puisque Romy a été trompée par son chéri ils ne sont donc plus ensemble mais elle souhaite lui faire payer donc du coup puisqu'elle a encore les clés de son appartement parisien tous les dimanches elle y va en catimini et elle fait des bêtises dans l'appart des conneries et elle s'en va puis elle attend voir ce que ça donne sauf qu'on dit souvent la roseur a rosé son ex a déménagé c'est puis son appart donc je pense que ça va amener sur une nouvelle romance avec un nouveau protagoniste bon en tout cas ce sera une rencontre assez intéressante à donner à la famille aux futurs enfants s'il y en a etc mais c'est vrai que le titre m'a donné la banane enfin le résumé quand je l'ai lu vous voyez je l'ai encore j'ai trouvé ça assez amusant avec ce quiproquo donc j'espère que ça me plaira Georgia Caldera j'ai quasiment tous ses titres à la maison donc celui-ci ne va pas manquer à la pelle c'est sûr avant dernier poche le 21 octobre prochain il s'agit du 4ème tome de la saga Phobos de Victor Dixen à retrouver comme les 3 autres finalement aux éditions Pocket Jeunesse je n'ai toujours pas débuté cette saga-ci qui pour autant est extra populaire rien que Audrey du souffle des mots sur internet l'a adorée alors qu'elle n'est pas forcément branchée tout ce qui est imaginaire ça a fait quelque chose chez elle alors imaginaire oui non on est plus sur de la science-fiction ici avec une sorte de télé-réalité mais dans l'espace et c'est ce qu'on va suivre alors moi j'en viens seulement au découvrir Victor Dixen avec Vampyria c'est une avant-première personne ne le sait donc voilà j'ai lu Vampyria et j'ai adoré alors je ne sais pas si c'est Vampyria ou Victor Dixen ou les deux mais j'ai adoré et forcément que ça me donne envie de lire ses autres écrits et le dernier du coup je vous en parlerai très brièvement enfin juste vous le dire il y a le tome 2 de la marque des anges qui va sortir en poche donc aux éditions Gallimard toujours de Lennie Taylor alors le tome 3 arrivera en poche plus tard mais au moins les choses se refont petit à petit sur cette saga et ça fait du bien on enchaîne du coup avec les graphiques et il y en a pas mal j'ai essayé encore de sélectionner parce qu'en plus j'ai plus de batterie et j'ai pas de batterie de rechange alors qu'elle était chargée à fond avant la vidéo ça vous donne une idée j'espère qu'elle va tenir le coup jusqu'au bout on commence tout d'abord le 6 octobre prochain avec le titre La meilleure maman du monde c'est signé par Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez c'est ici en Margot sincèrement quand j'entends ce duo je ne réfléchis pas longtemps déjà quand j'entends Benjamin Lacombe je ne suis plus là je ne réponds plus de rien avec Sébastien Pérez je sais qu'ils font vraiment la paire et quand vous avez en plus de ça des renards sur la couverture c'est vendu clairement c'est vendu je veux pas faire trop d'achats en octobre puisque du coup je vais au salon littéraire à Epinal des Aliénales mais il y a tellement de choses qui font envie comme ce titre que ça va être compliqué ou alors je le mets dans la wishlist du birthday haha on voulait une idée je ne pourrais pas vous mettre toutes les suites de manga parce qu'il y en a beaucoup trop celles que je vous cite pas en vidéo mais que j'ai mis de côté je vous les mettrai quand même en barre d'informations n'hésitez pas à checker tout ça une suite par contre que je souhaite accentuer qui arrive le 13 octobre prochain aux éditions vent d'ouest c'est le tome 4 de la BD sorceline j'adore la saga sorceline j'ai lu tous les tomes mais faudra que je me les refasse puisque j'ai pas bien retenu ce qu'il y avait dans le 3ème j'ai mis trop de délais entre la lecture du tome 2 et du tome 3 mais j'adore cette histoire d'une petite fille qui souhaite finalement devenir alors j'ai plus le terme exact en tête mais grosso modo docteur en créature étrange on va dire ça comme ça très littéralement attention et en fait elle va partir dans une certaine école avec d'autres élèves et on va suivre leurs aventures là-bas avec toutes les créatures et tout ce qui s'y passe et en plus de ça il y a tout un mystère sur qui est vraiment sorceline cette petite fille et j'adore les dessins sont magnifiques l'histoire est prenante les créatures apportent énormément enfin voilà c'est tout ce que j'aime le 20 octobre prochain en édition Gallimard vous avez le tome 2 des clans enfin du clan des autoris qui est adapté du coup en BD c'est une saga qui a énormément plu il y a pas mal de spin-off de sagas autour de la principale etc et là la principale du coup le clan des autoris est édité mais sous forme d'illustration chez Gallimard donc le tome 1 est déjà sorti il y a quelque temps et le tome 2 arrive très prochainement c'est peut-être quelque chose que vous attendez une saga qui vous a parlé et vous voulez en revoir redécouvrir et voir comment un illustrateur a pu mettre ça en place et bien n'hésitez pas je vous parle très peu de comics ici mais je pense que celui-là il peut vous intéresser on le retrouvera le 28 octobre prochain en édition Robert Laffont c'est celui sur la servante écarlate de Margaret Atwood je n'ai toujours pas lu la servante écarlate je sais que c'est adapté mais je veux lire le livre avant de m'y plonger je l'ai en ma possession c'est déjà une bonne chose vous me direz mais cette saga elle a tout pour me plaire encore une fois alors je suis pas très comics mais s'il y a des personnes comics dans la communauté vous pouvez vous faire plaisir et pour terminer cette vidéo j'ai envie de vous parler d'une sortie qui arrive prochainement donc le 29 octobre et ce sera la dernière justement pour clore cette vidéo c'est le ton 5 de la saga la boîte à musique de DJ Carbon toujours aux éditions Dupuis alors je suis genre hyper emballée mais c'est vrai parce que j'adore les illustrations mais j'ai toujours pas lu la saga j'ai les 4 tomes dans ma pâle pourtant mais vraiment je me suis pas encore mise il y en a plein que j'adore que je trouve sublimes en termes d'illustration que j'associe beaucoup ça à Sorceline et au Sœur Grémillet la boîte à musique pour moi va avoir ce petit quelque chose comme ces deux sagas qui fait que je vais être émerveillée je suis impatiente de la commencer sincèrement c'est juste que quand je veux lire un graphique pardon et bien des fois j'y pense pas alors que finalement il a sa gamme dans les bras et bien voilà les Kimichous cette vidéo est à présent terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu il y a encore une sélection énorme et j'ai énormément encore une fois retiré de choses à la fin dans les poches et dans les graphiques sinon ça aurait duré bien plus longtemps il y a des nouveautés que je vous ai pas citées des intégrales qui arrivent en manga de vieux manga qui ont beaucoup plu comme ils ont fait pour Fruits Basket par exemple etc enfin je vous mets tout ça en barre d'informations n'hésitez pas à vérifier vous le savez que ce genre de vidéo me demande énormément de temps de recherche de tournage on est à plus de deux heures là de tournage je vous avoue que j'en peux plus j'ai plus de voix enfin j'ai mal à la gorge etc j'ai beaucoup de montage à faire à chaque fois vous avez vu je vous insère des choses à l'écran donc ça aussi ça me prend beaucoup de temps donc si vous voulez soutenir au moins le travail que je fais là dessus n'hésitez pas s'il vous plaît je ne demande pas aussi souvent que ça mais pour ces vidéos je me permets de le demander que ce soit un petit pouce en l'air un commentaire un partage sur Instagram enfin surtout n'hésitez pas parce que c'est hyper motivant et pour ce genre de vidéo je vous assure que la motivation c'est moteur je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo à savoir un reading vlog dimanche à midi les Kimichous d'ici là je vous souhaite une très belle journée et surtout faites de belles lectures ciao tout le monde du royaume des corbeaux putain mais j'ai pas eu le premier j'arrive pas non mais sérieux quoi et concentre toi c'est ta po- ah à cette même date j'ai envie de vous parler d'un récit d'un livre auto-édité qui est écrit par Charlie je sais pas qui Faro Faro Kimberley Charlie Faro vas-y on est en train de créer une arme pourquoi une arme une arme mince quoi et dès le premier livre j'arrive pas au coeur de cet univers on est dans je l'ai réussi on continue à cette même date avec une nouvelle saga intitulée oh ça s'est échappé on continue avec une petite romance toujours aux éditions Hugo qui est écrit par Adria Nadre je reviens c'est le lap et bien voilà les vidéos les vidéos ouh non pas du tout vous êtes des Kimichous pas des vidéos merci parce qu'elle a